Le gouverneur d'Inorquivu est rentré en début de l'après-midi de ce jeudi 15 mai 2014 à Goma. Députés et ministres provinciaux, membres de son cabinet, ainsi que les militants de plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle, tous ont réservé un accueil chaleureux à l'autorité provinciale à l'aéroport international de Goma. Julien Palou Koukaunga a séjourné à Abidjan à Côte d'Ivoire pendant plus de 4 jours où il a pris part aux assises de l'Association internationale des régions francophones dans le monde. J'ai été invité pour devoir exposer sur le système de décentralisation à l'éducation du Congo, comparé à celui de l'Afrique de l'Ouest de l'Europe. Dans un deuxième temps, j'ai participé également à l'Assemblée générale de l'AIRF, qui est l'association des régions francophones du monde. La bonne nouvelle que j'accorde, c'est que j'ai été élu vice-président à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. Cérémonie au cours de laquelle, le numéro 1 du Nord Kivu a été élu vice-président de cette organisation internationale, après un exposé qu'il a présenté sur le système de décentralisation à RDC, comparé à l'Afrique de l'Ouest de l'Europe. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, aussitôt arrivé, a congratulé les forces et les sécurités du Nord Kivu, qui ont maîtrisé ce mercredi un criminel de grand renom sans car à Abdul Kinyata, Alliance Bagdad, cité dans plusieurs braquages de plusieurs banques de la place.